Bon dimanche à tous Le premier ministre de Ouattara Ahmed Bakayoko Persona non grata Dans l'opinion radicale Cet après-midi, probablement entre 16 et 18h Je vous invite à une conférence Sur la géopolitique du Cameroun Confrontée à la crise centrafricaine L'heure de la conférence de cet après-midi Vous sera précisée Mais elle est d'ores et déjà annoncée C'est une conférence centrale Qui va aborder l'impact de la crise centrafricaine Sur la géopolitique du Cameroun Le Cameroun qui est Avec La République démocratique du Congo L'un des deux états les plus puissants Frontaliers Sous-régionalement De la République centrafricaine Il sera très important de comprendre Le jeu Tactique et stratégique du régime de M. Biya Dans la crise centrafricaine Dans la crise centrafricaine Donc j'annonce déjà Cette conférence De l'après-midi Mais je voudrais Vous entretenir brièvement En cette fin de matinée de dimanche 21 février 2021 D'une atmosphère qui règne Dans les réseaux sociaux Dans la presse Dans l'opinion française Depuis l'annonce De l'hospitalisation urgente à Paris Du premier ministre Du satrape reptilien Alassane Raman Ouattara M. Hamed Bakayoko Il est important Que les Ivoiriens Il est important Que les Africains Se rendent compte De l'image De la Côte d'Ivoire Et de l'image de l'Afrique Qui s'est installée Dans certains milieux De l'opinion française Et notamment Dans l'opinion D'extrême droite française Dans l'opinion Patriotarde française Oui Pour la conférence Sur la géopolitique Du Cameroun Confronté à la crise Centrafricaine L'heure vous sera donnée Tout à l'heure Parce que Les travaux ne sont pas finis Moi je donne toujours L'heure d'une conférence Quand les travaux Sont pratiquement prêts Donc en tout cas Vous aurez droit A cette conférence De géopolitique Du Cameroun Confronté à la crise Centrafricaine Le jeu Complexe Difficile Du régime Biya Elle aura lieu Aujourd'hui Mais parlons Je viens de faire Une revue de presse Sur les réseaux sociaux Français Et Je découvre Que monsieur Ahmed Bakayoko Et persona Et persona non grata En France Dans une bonne france De l'opinion Très remontée Contre les pays africains Où des opinions Anti-France Afrique Où des opinions Anti-France Afrique Règne Alors partagez ce direct Qui A tout prendre Nous prendra Une vingtaine de minutes Sur le fond De Bengi Diadjami Qui chante Commerce triangulaire Bonjour à la Côte d'Ivoire Bonjour à l'Afrique Bonjour aux diasporas africaines Bonjour aux amis européens Américains Asiatiques Des luttes démocratiques africaines 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 Akwaba Potamana Idansi Anuo Januo Baramingi Baramu Meyiga bimu wasona Nasombinyo dita Jamna Mbolo Mbote Bibaramo Marijane Bon dimanche Fatim Le diamant La reine de Saba Toutes mes amitiés Et des gros bisous A tous les enfants Lidhi Kona Iyo Nya hausyo Lidhi Kona Iyo Agnyo Agnyo Mozar Anyo Merci Mozar Bienvenue à tous On va parler De Hamet Bakayoko Persona Non grata Non grata En France Quelle leçon Allez on commence Dans une minute Partagez cette vidéo Partagez Protégez Et commentez Anos Bingu Jajimi Chante bien Bon dimanche A Jules Rodman Mes amitiés A mon frère Le grand Mamadou Yakouba Mota Qui est Dans les murs De Tokumbéré Dans les murs Du septentrion Mes salutations Chaleureuses Et distinguées A tous les amis Aux quatre coins Du globe Voila Les humains Les humains Les carissons Les triangulaires Si vous le savez Pour ceux qui connaissent La presse française Le Figaro Et le quotidien C'est le journal Qui reflète la pensée De la droite En France Et comme vous le savez En France Actuellement La droite La droite est en train De s'extrême-droitiser Il y a eu Une radicalisation De la droite Au point que Emmanuel Macron Qui est supposé Être à la tête D'une formation Du centre La République en marche S'est mis A courtiser L'extrême-droite Parce que L'élection 2022 En France Semble Devoir se décider Quelque part Du côté De L'extrême-droite En France Il y a un phénomène D'extrême-droitisation Qui s'explique Par beaucoup de choses D'abord L'inculture géopolitique De plus en plus massive Du peuple français Il y a de moins en moins De français Qui connaissent vraiment Le monde C'est-à-dire Qui peut vous décrire L'Afrique Qui peut vous décrire L'Amérique Qui peut vous décrire L'Asie Il y a une inculture géopolitique Qui est en train De devenir populaire En France Et que si vous Faites passer Un simple exercice De géographie de l'Afrique A n'importe quel citoyen français Il n'aura pas 6 sur 20 La moyenne de connaissance De la géographie De l'Afrique Est inférieure A 6 sur 20 Sur toute la république française C'est un phénomène terrible L'inculture géopolitique Cette inculture géopolitique S'accompagne De l'angoisse des français Devant l'accélération Du phénomène Des migrations sauvages Les côtes européennes Mais également Le sol français Sont régulièrement Envahis par des migrants Venus des guerres Civiles Du Moyen-Orient Et des guerres Civiles d'Afrique Venus des états Faillis du Moyen-Orient Et des états Faillis d'Afrique Donc il y a une pression Psychologique Sur le citoyen français Ordinaire Quand il regarde Paris Couverte de migrants Dormant à la belle étoile Couverte de migrants Quand on regarde Calais Calais Aux portes de l'Angleterre Qui est une ville Envahie Une localité Envahie Par Des malheureux Des quatre coins du monde Cherchant A quitter la France Traverser la Manche Pour se rendre en Angleterre Ça c'est la deuxième source De l'angoisse française Il y a une très grande Angoisse en France Et toute la classe politique A l'exception De Jean-Luc Mélenchon Et donc De la France insoumise L'essentiel de la classe politique A l'exception De la gauche Et de l'extrême gauche Surf Sur cette pression migratoire Pour obtenir le vote des français Par des thèses identitaires Des thèses xénophobes Des thèses d'extrême droite Certains d'entre vous Qui suivent Peut-être l'actualité française Ont dû assister A une émission Dans laquelle Monsieur Gérard Darmanet L'actuel ministre français De l'intérieur Face à Madame Marine Le Pen A été capable De soutenir Des thèses d'extrême droite Plus radicales Que celles de Marine Le Pen Donc en France maintenant Il est question de savoir Celui qui déteste Le plus l'arabe Celui qui déteste Le plus l'africain Car apparemment La classe politique Grâce à ses renseignements Et ses sondages C'est que Les français Pourraient voter Essentiellement Pour la personne Qui les protège Le plus De l'immigration Africains sont devenus Sont devenus Gérard Darmanet On appelle une triste époque Débarrasser Débarrasser de sa nationalité Vers l'extrême droite Vers l'extrême droite Et toutes les familles Politiques De la gauche La gauche libérale Du centre Et de la droite Sont en train De s'extrême droitiser Voilà dans quel contexte Ahmed Bakayoko Atterrit En France D'urgence Pour se soigner Et ça c'est le deuxième Fait qu'il faut Prendre en considération A la tête De la République De Côte d'Ivoire Il y a un homme Qui a passé Qui s'est présenté Pour le plus intelligent Des technocrates Que l'Afrique A jamais eu Un homme Qui s'est présenté Comme quelqu'un Qui avait dirigé 200 à 300 pays Dans le monde Quand il était Directeur général Adjoint du FMI Un homme Qui s'est présenté Comme un technicien Bon teint Bon poil Comme le plus brillant Économiste Que l'Afrique Noire A jamais connu Cet homme C'est un imposteur Alassane Romand Ouattara Ce n'est pas un brillant Économiste Il a certes Un PhD d'économie De l'université De Pennsylvanie Mais cet homme là N'a pas été capable De démontrer En Afrique Et notamment En Côte d'Ivoire Qu'il était capable D'améliorer Véritablement Le standard Le standard De vie De ses populations Les Ivoiriens Sont encore A presque 50% En deçà du seuil Et pauvreté La Côte d'Ivoire Est classée encore Parmi les derniers Pays à l'indice Du développement humain Sur le classement Du programme Des Nations Unies Pour le développement En Côte d'Ivoire 70 à 90% De la population En âge de travailler Est au chômage Ça c'est la banque Africaine de développement Qui l'a révélée Ce n'est pas le professeur Franklin Yamsi Ouakamourou Si c'est moi Qui avais dit ça On allait dire Je n'aime pas Alassane Ouattara Et j'invente n'importe quoi Ça c'est la BAD Basé à Abidjan Qui l'a dit Donc Alassane Romand Ouattara Sa croissance économique Ses grands projets C'est de la poudre De perlimpimpin Dans le fond C'est un appauvrisseur De la Côte d'Ivoire Et ce que vous devez bien noter Si vous voulez vérifier Qu'Alassane Romand Ouattara N'a pas développé Véritablement La Côte d'Ivoire Vous prenez un seul fait Et vous allez vérifier Ouattara n'a pas été capable De construire un seul hôpital Capable de soigner Toutes les élites Ivoiriennes Je recommence Ça c'est vérifiable Tout de suite Alassane Ouattara En 10 années A la tête de l'État De la Côte d'Ivoire N'a pas été capable De construire un seul hôpital Un seul hôpital En mesure de soigner Toutes les élites Politiques Économiques Culturelles De la Côte d'Ivoire Voilà pourquoi Chaque fois Que des Ivoiriens Hommes d'État Femmes d'État Chaque fois que des Ivoiriens Élites économiques Hommes d'affaires Sont malades Ils courent vers le premier avion Ils courent vers le premier avion Parce qu'ils savent Que s'ils vont Dans les hôpitaux ivoiriens Ils ne vont pas bénéficier Des meilleures conditions de soins Sans oublier que La classe politique La classe d'affaires L'élite ivoirienne A peur de se faire soigner Dans ces hôpitaux Parce qu'elle peut y être Facilement assassinés Notamment dans l'ambiance De crimes Au sommet de l'État Qui pèsent en Côte d'Ivoire Vous comprenez ? Donc les gens ont deux raisons De ne pas aller se soigner À l'hôpital En Côte d'Ivoire Les élites Première raison Alassane Ouattara N'a pas construit De véritable hôpital moderne Capable de soigner Et de mettre en confiance Ce n'est pas que les Ivoiriens La Côte d'Ivoire N'est pas Quelques-uns Des meilleurs professeurs De médecine de la terre La Côte d'Ivoire Elle a toute la matière grise Qu'il faut Mais les conditions Ne sont pas réunies Parce qu'à la tête du pays Il y a un vampire Qui est là Essentiellement Pour vendre ce pays Qui est là Essentiellement Pour récupérer des milliards Avec sa famille Sous forme de rétro-commission Pour surendetter ce pays Ça c'est son travail Et puis Pour créer des chantiers Lui permettant De lessiver les milliards De la Côte d'Ivoire Avec ses amis Des multinationales Notamment françaises Vous l'avez vu Avec le fameux projet Du métro d'Abidjan Un projet évalué Par l'expertise ivoirienne Maximum 200 milliards Ouattara l'a fait Surfacturer À combien Il a fait surfacturer Ce projet-là À 1200 À 1100 milliards Pratiquement Pour pouvoir manger L'argent de la Côte d'Ivoire Avec la bande Abouyigue Derrière laquelle Se cache bien sûr Emmanuel Macron Qui vient financer Ses campagnes politiques Par Les rétro-commissions De ces multinationales Parce qu'on voit très bien Comment c'est une association De brigands De pillards De voleurs Que Ouattara représente En Côte d'Ivoire Donc je recommence La deuxième idée De cette brève Conversation matinale Ouattara n'a pas pu Développer la Côte d'Ivoire Pour preuve Ne parlez pas trop Dites L'élite ivoirienne Soit capable D'aller se faire soigner En confiance Où Où L'élite ivoirienne Peut-elle aller Sans crainte D'être assassinée Par Les empoisonneurs De Ouattara Où Parce que ça C'est le deuxième facteur Si l'élite ivoirienne A peur de se faire soigner Là-bas C'est parce qu'il y a Des gens qui Le régime a des bras Suffisamment longs Pour tuer les gens Sur le lit d'hôpital C'est-à-dire que Quand vous allez A la polyclinique D'Abidjan La Pizam Quand vous allez Au CHU Etc Même quand il y a Des professeurs brillants Parce que vraiment L'expertise ivoirienne N'est pas en doute Je veux dire individuelle Les ressources humaines existent La Côte d'Ivoire Parmi les plus brillants Cardiologues Les plus brillants Gastro-entérologues Les plus brillants Cancérologues La Côte d'Ivoire Ne manque pas De professeurs de médecine Et de médecins De très grande qualité Mais ils n'ont pas L'environnement Pour travailler Donc ce n'est pas Ce ne sont pas Les ressources humaines Qui manquent à la Côte d'Ivoire Ce qui manque Que la Côte d'Ivoire C'est une volonté politique Et une institution médicale De qualité C'est ce qui explique Que dès que Ouattara lui-même A seulement mal aux dents Il sort dans un avion Et vient A Paris Et que L'élite politique ivoirienne Considère l'hôpital américain De Paris Comme étant son hôpital De référence 61 ans Après l'indépendance Sur le papier De ce pays Je recommence Et dites-le Dans tous les marchés Dans tous les maquis Ouattara N'a pas été capable De développer la Côte d'Ivoire La preuve Il n'a pas un seul hôpital Capable de le soigner Lui-même en Côte d'Ivoire De soigner son premier ministre De soigner ses présidents D'institutions Actuellement on entend La rumeur Il y a une rumeur Qui court Selon laquelle Un autre de ces exilés Sanitaires Amadou Soumaoro Dit Amadou Soumaoro Serait entre la vie et la mort En Turquie A moins qu'il ne soit Déjà d'ailleurs mort Sous réserve de considération Toutes ces choses-là Prouvent que Ouattara a échoué Je ne sais pas qui Dans l'élite politique ivoirienne Peut s'asseoir devant moi Dans un débat De télévision ou de radio Et démontrer que Ouattara a réussi Rien que si je prends cet exemple-là Je demanderais Au porte-parole du gouvernement De Ouattara Son gouvernement illégal et illégitime Touré Mamadou Comment il s'appelle Le caméléonique Le feu rouge multicolore Donnez-moi son nom Le taureau De Bondoukou Comment il s'appelle Adjoumani Vous les voyez s'asseoir Et tenir 5 minutes Est-ce qu'ils peuvent nous expliquer Pourquoi il n'y a pas d'hôpital Capable de soigner les Ivoiriens ? Bon ! Ça c'est le deuxième fait Il n'y a pas d'hôpital Capable de soigner l'élite ivoirienne Alors si l'élite même N'a pas confiance dans les hôpitaux Vous imaginez La situation pour l'ivoirien Qui n'a pas les moyens ? Vous imaginez combien d'ivoiriens Meurent tous les jours ? Uniquement parce qu'ils ne peuvent pas se payer des soins ? Ouatara ment En disant qu'il a donné la couverture maladie universelle Il ment En disant qu'il a donné aux Ivoiriens L'école primaire gratuite Avant on appelait ça Coges Ils ont inventé une nouvelle façon De pomper l'argent des parents C'est une horde de voleurs Qui est installée dans la tête la Côte d'Ivoire Bon Ahmed Bakayoko prend donc son avion Après l'avoir subi Comme on le sait d'ores et déjà Le brutal empoisonnement De ses rivaux Dans la succession à la Sandro Manuatara Ahmed Bakayoko est amené Urbi et Torbi Il est amené Ilico Presto Presque Manu Militari A Paris Pour qu'on essaye de lui sauver sa vie Mais L'opinion française Tombe sur l'information Vous savez ce que l'opinion française dit ? Ouh là là Alors Dans cette Afrique On n'arrête pas de nous traiter de colons Et ils ne sont même pas capables De se soigner chez eux Qu'il l'aille chez lui On imagine que c'est encore au frais Du contribuable français Que cet indigène africain Viens se soigner L'opinion française continue Monsieur Ahmed Bakayoko On dit qu'il serait Premier ministre d'un gouvernement Mais comment ça se fait Qu'ils aient un gouvernement Et qu'il n'ait pas d'hôpitaux ? Mais c'est une honte Ces africains là Qui viennent envahir Les hôpitaux français Nous sommes en train de nous battre Contre le Covid Ils viennent nous encombrer Des commentaires qui font pitié Des commentaires qui font honte La presse française La presse française Tous les articles qui parlent De l'évacuation sanitaire D'Amet Bakayoko en France Sont couverts de commentaires Méprisants Hautais Racistes En un mot Comme en mille Une bonne part de l'opinion française Demande aux hommes politiques D'Afrique francophone D'aller se soigner chez eux D'arrêter de venir se soigner Avec l'argent de nos impôts ici De rester chez eux Et d'assumer pour une fois Leur prétention d'être libre Alors qu'est-ce qui est vrai ? Et je conclue là-dessus Qu'y a-t-il d'intéressant Dans ce rejet De l'élite corrompue D'Afrique francophone Dans l'opinion française Ce qui est intéressant dedans C'est que ça va obliger Cette élite corrompue A construire des hôpitaux Parce que l'opinion française Commence à être contre vous Elle ne veut plus que vous veniez Dans ces hôpitaux Ça tombe bien Voilà donc un aiguillon Qui pourrait au moins piquer Ce qui reste d'un peu de dignité Et d'orgueil Chez ces dirigeants corrompus Du Cameroun Du Sénégal De Côte d'Ivoire Du Togo Du Gabon Du Congo Pour enfin Ne serait-ce que dans leur palais Construire des cliniques Où ils peuvent être soignés Sans venir Humilier l'Afrique Chaque fois à Paris Ça c'est la première conséquence intéressante Que je tire de tout cela Deuxième conséquence intéressante L'opinion française Qui rejette Ahmed Bakayoko Qui lui demande de rentrer C'est une opinion inculte Ce sont des idiots Ce qu'ils ne savent pas C'est que l'économie française Elle est adossée Sur l'économie De l'Afrique francophone Ce qu'ils ne savent pas C'est que la crédibilité De la France Comme puissance économique Elle est adossée Sur les matières premières De l'Afrique francophone Qu'elle exploite gratuitement Nous nous sommes ici en France Pour leur expliquer ça A ces connards De l'extrême droite Quand vous dites Aux élites Même corrompues Des pays D'Afrique francophone De rentrer chez elles N'oubliez pas D'appeler vos multinationales Rappelez Total Rappelez Orange Rappelez Bouygues Rappelez Bolloré Dites-leur de venir Faire leurs affaires En France Ne plus les faire en Afrique Parce que la moindre Contrepartie Que vous deviez A ces tyrans africains Qui bradent l'Afrique Pour vous offrir l'Afrique C'est de les soigner Je recommence Petit franchouillard Petit raciste De l'extrême droite française Voici la leçon Du professeur Agrégé De l'université française Que je suis Je suis un ennemi Des dictateurs Je suis un combattant Anti-France-Afrique Je suis connu comme tel En France Et en Afrique Mais je vous dis Extrême droite Vous ne pouvez pas dire A Ahmed Bakayoko De rentrer Car Ahmed Bakayoko Est le serviteur Servile de vos intérêts En Côte d'Ivoire C'est grâce à Ahmed Bakayoko Que vous avez du pétrole Grâce à des individus Servile Comme Ahmed Bakayoko Que vous avez de l'uranium L'uranium du Niger Du Centrafrique Du Congo L'uranium Le manganèse L'or malien Que vous pompez Vous avez tout cela Grâce à des A des vassaux A des individus indignes Comme Ahmed Bakayoko Donc laissez-les au moins Venir se soigner Parce que ce sont Ceux qui volent pour vous Ce sont ceux qui volent pour vous Les billets Les water Les bongos Les sassous Les yadema Les mahamadou Ils souffrent Les Comment ils s'appellent Marquis Ce sont ceux qui volent Qui volent Qui pillent l'Afrique Pour vous Quand même Quand des gens Sont à votre service Il faut au moins Les soigner Ça c'est De l'ingratitude absolue Donc je le dis Aux petits Franchouillard Qui commentent L'actualité De l'évacuation Sanitaire Sanitaire D'Amed Bakayoko Dans le Figaro Libération Le monde Fermez-la Fermez vos gueules Vous êtes des incultes Géopolitiques Mais braves gens Commencez Par renoncer Au pillage Unilatéral Éhonté Inhumain Immoral Des richesses de l'Afrique Si vous y renoncez Vous serez En capacité De demander Aux élites africaines Qui viennent se soigner Ici de rester chez elles Comme ça Il y en a pour tout le monde Il y en a pour Ouattara Alassane Draman Cet imposteur Détenteur d'un PSD Qui ne sert à rien Car il n'a pas apporté A la science économique Le moindre travail Scientifique de qualité Sa thèse De 1972 Est légère Je l'ai lu En moins d'une heure Je me suis assis A l'université de Pennsylvanie Avec un café J'ai fini de lire sa thèse Elle était écrite Dans un anglais Tellement léger Que je n'ai pas eu besoin Une seule fois De recourir au dictionnaire Et je comprends Pourquoi Alassane Ouattara N'a pas fait de carrière Dans la recherche scientifique Parce que c'est un nulat Et rétrospectivement Je comprends Qu'il soit un nulat Puisqu'en fait D'abord à la base Ouattara avait échoué Au bac Il y a des informations Qui nous parviennent Il avait raté le bac Au Burkina là-bas Il n'a pas eu le bac Au premier coup Il a les mêmes problèmes Qu'Amed Ahmed lui Il a fui le bac De Côte d'Ivoire Ça le dépassait trop A l'époque Il y avait le probatoire Ça l'avait frappé Il allait chercher A l'époque Envers l'Afrique Et après vous pourrez Venir Venir nous dire C'est bien fait Tant que Le modèle de coopération Inégal Installé Entre la France Tant qu'on n'a pas libéré Soumis Car bien souvent Un peuple bien soigné Est un peuple bien éduqué Un peuple bien éduqué Est un peuple Qui a accès A des emplois de qualité Un peuple qui a accès A des emplois de qualité Est un peuple Qui est entretenu Dans des institutions De la liberté Tout se tient On ne peut pas vous donner De bons hôpitaux Alors qu'on ne peut même Pas vous donner Un bon gouvernement On ne peut pas vous donner Une bonne assemblée nationale On ne peut pas vous donner Un bon sénat On ne peut pas vous donner De bonnes universités On ne peut pas Vous donner Un système de respect Un état de droit Respecté des droits de l'homme Pourquoi est-ce qu'on va vous donner Un bon hôpital ? Pourquoi va-t-on donner Un bon hôpital A des gens qu'on égorge Uniquement parce qu'ils ont contesté La violation d'un article De la constitution Vous aussi Réfléchissons Débarrassons-nous Des dictatures Mes frères et sœurs D'Afrique On n'a pas le choix On doit se débarrasser Des dictatures La clé De la construction D'un hôpital Ivoirien digne D'hôpitaux africains dignes Est dans la chute Des dictatures Et l'instauration Des états de droit Voilà la conversation Que je voulais avoir Avec vous ce matin Et donc je vous redonne Je vous redonne Bingy Jemi Merci à tous Bon dimanche à tous Bon dimanche à tous Commence triangulaire Écoutez la chanson A ce soir Pour la géopolitique du Cameroun Confronté à la crise Sainte-Afrique A ce soir Et merci de partager ce direct Dédicace à Ouroï nous parlerons du gabon ne vous inquiétez pas à ce soir au mess triangulaire sosso akine doumba charmant bienvenue à diafo c'est qu'un si c'est qu'un si je vous salue yabasi mais soma béboula galois jamna bangi pour la minggui par la minggui singh la minggui mamako mamako je vous salue salam alekou d'elle pêche d'offo à ce soir ousmann cacao lyonel tamba mes amitiés à vous tous et bon dimanche bon dimanche en famille isaac cdb merci 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 encore j'ai vu l'injomo assalut all my people in combats et m'en fait il m'a made a envoyé mais bon blessure mais bon blessure j'ai dit je vais parler du togo va parler du togo on va parler du togo il y aura une conférence sur le togo je m'y prépare il y aura un cycle de conférences il y aura un cycle de conférences sur le togo je m'y prépare dévali inak devalli inak mon propre frère jamna jamna devalli jules rodman nous allons gagner ange salomon au silo nous allons gagner merci à tous